Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo parce que j'ai présenté mon roman à paraître au mois de mai aux commerciaux qui sont chargés de le diffuser auprès des libraires et ils m'ont proposé de faire une petite vidéo de teasing pour raconter un petit peu de quoi ça parle afin que les libraires aient envie de le vendre. Donc je m'exécute et en fait pour vous donner un petit peu la genèse de ce roman, le titre de départ était « Comment faire le deuil de son ex sans passer par la case suicide ? » sauf que mon éditrice m'a dit « Oh là là, ex, suicide, deuil » et ils vont tous flipper. Donc du coup le titre a été changé, je vous le révélerai plus tard. Mais le point de départ du livre en fait, c'est l'histoire de Caroline qui est mariée à un chef étoilé très charismatique, elle a 44 ans, lui a une cinquantaine d'années et elle se prend d'amitié pour Alison qui est une jeune Australienne, maman célibataire d'une petite jade qui a du diabète, qui vit dans le même immeuble et en fait elle se prend d'amitié pour elle et pour sa fille et elle demande à son mari qui est chef d'engager Alison dans sa cantine Elsie, il a un restaurant étoilé mais il a aussi quelque chose de plus accessible à tout le monde et le point de départ c'est qu'elle va demander à son mari de faire des gâteaux sans sucre pour la petite jade qui est diabétique. Donc ça c'est le contexte d'origine et forcément l'Australienne est un canon et le mari de Caroline qui est un chef séducteur, charismatique comme beaucoup dans le milieu craque pour la jeune Alison et il trompe sa femme et il se tape l'Australienne ce qui va provoquer chez Caroline un cataclysme émotionnel, un tsunami et le livre commence parce qu'elle est à l'hôpital, elle a fait un coma et Franck attend désespérément qu'elle se réveille en culpabilisant, en proie avec tous les sentiments et les émotions qu'il peut avoir face à la bêtise qu'il a faite en trompant sa femme. Donc après qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir toute cette galerie de personnages entre le mari qui culpabilise et qui s'en veut, qui se demande si finalement il n'a pas fait la pire bêtise de sa vie et s'il avait fait le bon choix en craquant sur le physique d'une femme beaucoup plus jeune Caroline qui finalement dans son coma reçoit un message un petit peu céleste et spirituel de la part de l'autre monde qu'elle voit et elle va redescendre sur terre bien mal réelle avec une mission qui va être celle de pardonner à son mari ce qui lui semble totalement impossible et on a aussi donc l'Australienne Alison qui va devoir gérer tout ça et se comporter soit en odieuse maîtresse qui va absolument garder le chef étoilé ou bien culpabilisé. Et la petite Jade qui est un peu le courant d'air frais de cette histoire et qui va amener beaucoup de légèreté à toute cette aventure. Donc voilà et on a comme personnage principal le docteur Milko qui est un peu le sage du roman qui va s'occuper de Caroline quand elle est à l'hôpital et quand elle sort du coma et qui finalement va s'occuper un petit peu du mari, de Jade et qui va leur enseigner, leur donner des techniques pour justement savoir faire face aux épreuves qui nous arrivent et comprendre que finalement ce n'est jamais pour rien. Donc c'est un livre qui parle de résilience, qui parle de deuil mais deuil ça peut être d'un être décédé, ça peut être d'une relation amoureuse, ça peut être d'un travail, ça peut être d'un chien, peu importe. Et donc à la fin il y a toute une boîte à outils avec des techniques que l'on peut utiliser au quotidien pour gérer tout ça et arriver à s'en sortir et se dire que finalement tout ce qui nous arrive même si ça paraît complètement hallucinant, c'est pour notre bien et pour nous mener vers quelque chose de meilleur et nous permettre d'avancer en fait sur le chemin de notre mission de vie. Voilà donc c'était la présentation du roman, j'espère que ça vous donnera envie de le lire, je dévoilerai le titre un petit peu plus tard. Je vous dis à très bientôt, rendez-vous sur Prête-moi ta plume, Madame Bien-être et là où vous voulez ma chaîne YouTube. Voilà je vous embrasse et gros bisous ! Merci. Merci. Merci.